Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Itair Mambon. Je suis mon nom Stéphanie pour la Bibliothèque municipale de Saint-Génie. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer l'une de mes auteurs préférées. Vous la connaissez pour ses romans et pour sa personnalité pétillante. Voici qui tu es. Récemment, vous nous avez révélé quelques secrets de cuisine dans votre plus récent livre, Le secret des vietnamiennes, publié aux éditions Trécaré en 2017. Vous êtes principalement auteure de romans. Est-ce que le processus d'écriture a été semblable par rapport à vos livres précédents? Exactement la même chose. Dans le sens où, quand j'écris, j'essaie juste de partager ce que je trouve de beau. Et donc, je ne savais pas que j'écrivais des romans. D'ailleurs, il n'y a pas de mots-romans ou quoi que ce soit en dessous des titres. Parce que je ne sais pas comment les classer. Je me souviens, mon éditeur, la première fois, il a dit « Est-ce que ceci est un récit ou un roman? » Puis je lui ai dit « Expliquez-moi la différence. » Parce que je ne savais pas ce que c'était que ça me l'a dit. « Est-ce que c'est un mélange en quels? » Oui, puis un petit essai. Tu as le côté poétique aussi. Probablement. Mais je vous confirme. Donc, je vais juste écrire. Et donc, le livre de recettes, en fait, ce sont plus de textes que de recettes. Il y a autant de textes que de recettes parce que je veux juste vous raconter des histoires, mais un peu plus à propos de la nourriture, qui est un moyen pour exprimer ses émotions chez le Vietnamien. Donc, c'est tout naturel pour moi, finalement. Quels sont les défis que vous avez dû relever? Il n'y a pas eu de défis. Il n'y a eu que de plaisir. Vraiment, on est une grosse équipe. Donc, un livre de recettes, ce n'est plus juste moi avec mon écran. Donc, il y avait la directrice artistique, il y avait la photographe, le styliste, la styliste culinaire. Et puis, mes tantes qui sont venues avec ma mère et tout ça pour les photos. Donc, ça implique beaucoup de monde. Mais on a eu tellement de plaisir à la fin du projet. On ne voulait pas se quitter. Puis, au début du projet, je me disais, à un moment donné, on va se tomber sur les nerfs, on va piétenir. Trop de famille, c'est comme pas assez. Oui, mais l'équipe aussi, on ne peut pas avoir tous le même oeil, le même désir, la même volonté. Mais finalement, non, tout le monde, on s'en allait vraiment à la même place, en même temps. Et donc, ensemble, ce n'était pas la somme des parties, mais vraiment, c'est devenu exponentiel. Dans ce livre-là, quand on est, on se rend rapidement compte que c'est plus qu'un livre de cuisine. Je veux savoir ce qu'il représente pour vous. Pour moi, c'est un hommage, vraiment, à ma mère et aussi mes tantes qui étaient des mères, qui sont des mères pour moi, parce que j'étais élevée par toutes ces femmes-là, et aussi des hommes, mais ce livre est vraiment pour les femmes. Oui, il y a la fin, ils disent que ça va dire la prochaine fois, parce qu'il y a tellement de femmes dans ma famille. Et je sais que ça a l'air très normal de parler entre une famille, normalement, où tout le monde est vivant. Mais quand on a l'épreuve de faire la migration, de toutes ces traversées, de tous ces changements, c'est plutôt miraculeux de voir encore tous les membres de sa famille. Oui, c'est une chance. Oui, oui. Et quand on regarde le parcours de chacune, on se dit, mais mon Dieu, comment ça se fait qu'on a réussi seulement, pas seulement de se retrouver aujourd'hui tous vivants, mais aussi d'être encore tellement, tellement proches les uns des autres. Et que ce soit encore une grande famille avec un soutien inconditionnel de la part des uns avec les autres et tout ça. Donc, oui, c'est un miracle. En fait, ce que je veux montrer, c'est ça, c'est la beauté. Puis, après un livre de cuisine, est-ce que vous avez des projets futurs? Les projets, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai comme un roman en tête, un roman des histoires que je veux partager avec vous. J'aimerais le faire cet été. En tout cas, ma soirée pour écrire. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, en parcours, vraiment, en vivant tout simplement. Puis, je me dis, mais ça ne se peut pas que je garde ça juste pour moi. Je devais partager à tout le monde pour que vous puissiez les rencontrer aussi, virtuellement, ou pas virtuellement, comment on dit ça? Dans les déviers. Dans la fiction, dans l'imaginaire. Dans la fiction, oui, dans l'imaginaire, mais que vous ayez la chance aussi de voir ces humains-là qui révèlent, en fait, notre humanité commune. Comment nous sommes tellement beaux et tellement forts face à l'adversité, en fait. Donc, merci énormément d'avoir pris ça à la conférence. Pour ceux qui veulent lire des livres de Kim Tzu, je vous invite à venir à la bibliothèque. J'invite aussi à vous abonner à notre chaîne et à aimer la page Facebook de la Bibliothèque municipale de Saint-Gilles. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada